bonjour je m'appelle taille mylène j'ai 20 ans j'ai commencé à l'âge de 6 ans à hégémonio avec les garçons ensuite à l'âge de 15 ans et j'ai rejoint l'équipe de radio pilote et à l'âge de 15 ans et demi je suis partie à l'île c'était pas compliqué de jouer avec les garçons au début c'est compliqué c'est normal j'étais la seule fille mais après je me suis adapté les garçons vont bien accueillis et avec une bonne ambiance j'ai changé au football comment ça a été possible mais c'est lors d'une demi finale avec les filles c'était déjà pilote contre le col de l'estin et frère de la biche il est venu me voir après le match en me disant que qu'il aimait bien mon profil de jeu et que j'avais la chance j'avais une chance de jouer à l'équipe de l'est ce que ça m'intéressait de faire un essai donc j'ai tout de suite dit oui et j'ai été faire mon essai en mai et j'ai réussi alors comment tu vis le fait de partir à l'ol à l'âge de 15 ans et demi mais au début j'étais contente j'étais super contente c'était un rêve qui se réalisait mais je ne voulais pas penser qu'il serait qui se serait réalisé aussi vite après je me suis dit que je vais partir je vais laisser ma famille après j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui a fait beaucoup de sacrifices pour moi qui est parti et qui est le début à l'ol sportivement comment ça se passe mais les débuts c'était pas facile le temps d'adaptation avec le froid j'en suis dit beaucoup de souvenirs sont bons pendant mes quatre années de formation les trois années j'ai été blessé il ya que la quatrième la dernière année que j'ai pu exploiter les répétitions ça ne t'a pas donné envie de laisser tomber un moment oui un moment j'ai voulu tout abandonner parce que je me disais que j'avais la poisse chaque fois que je m'en prenais mais je vais au pc c'était pas le genou c'était la hanche et les médecins me disaient que non que c'était ma croissance parce que je grandis tout mais je vois que le temps passait je faisais aucun match qui était tout en blessé dans l'éducation j'ai le tout dit et au moment ça m'arrivait de rentrer chez moi et d'appeler mon père il me dit je pense que je vais abandonner je vais rentrer à la maison puis je vais reprendre mon football en Martinique mais dans un cours de ma tête je me disais que non parce que je pensais à ma mère qui a fait beaucoup de sacrifices qui avait laissé son travail qu'avait démissionner laissé tout pour venir avec moi et pour moi ça aurait été un échec pour elle et ça aurait été un échec pour moi donc je me suis dit qu'avec le temps je fais ça je vais persévérer et que ça ira mieux que je ne pouvais abandonner Tu penses que le fait que ta mère soit venue avec toi que tu ne sois pas allé à l'éternat ça a été un plus ou oui ça a été un plus parce que je pense que je voyais qu'à l'éternat je serais déjà rentré chez moi en Martinique mais d'être avec ma mère c'était quelque chose de fantastique parce qu'elle était là pour m'épauler quand je n'allais pas bien et les bons petits wapa ainsi que ça non c'était c'était c'est bien qu'elle soit venue avec moi saison où tu n'es pas blessé et enfin enfin tu peux jouer au foot normalement c'est 2013-2014 c'est saison là tu joues au foot effectivement et tu marques 38 buts sur comment tu passes de blessé à 38 buts c'est vrai que ça fait ça fait bizarre mais j'avais mis tous mes atouts de mon côté j'ai jamais été en Martinique pour me ressourcer et je me suis dit que quand je vais reprendre la saison au mois de septembre il va falloir tout arracher parce que je savais aussi que c'était ma dernière année en formation donc c'était soit je signais pro mais soit je rentrais à la maison ou j'allais autrefembre et comme mon but et mon rêve c'était de signer pour aller plus de lunettes donc je me suis dit qu'il fallait tout donner il fallait être bien physiquement et mentalement et c'est passé j'ai fait une saison fantastique les U19 de l'OL vous remportez le championnat le challenge U19 c'est comme ça que ça s'appelle la finale du challenge U19 c'était au Mans contre le PSG raconte nous ce match c'était un beau match il y avait soit un beau stade un beau terrain avec beaucoup de personnes un beau public les supporters de l'OL avaient fait le déplacement et donc c'était un beau match avec une très bonne équipe du Paris Saint-Germain et un match très serré aussi et on a pu remporter la finale de but à 1 donc c'était fantastique parce que à la même occasion je remanque le premier but d'accord c'est ça que je voulais te dire tu as marqué un but en finale du challenge U19 tu connais ta première sélection en équipe de France avec les U20 alors comment tu vis ce moment ? ben je ne savais même pas que j'étais sélectionnée je crois que je reçois un message ou un appel en me disant que je suis sélectionnée en U20 pour des matchs amicaux donc sur le moment je me disais c'était une petite blague donc je vais regarder sur internet et je vois bien qu'il y a mon nom tant humilée donc qui est un outil de France qui fait donc c'était pour moi c'était un outil qui se réalisait c'était un bon début et c'était une compense par rapport à tout ce que j'ai pu faire en U19 avec le 38 manqué pour moi c'était le fruit de mon travail et j'étais super contente j'ai appelé ma famille en Martigny ma maman était super heureuse il y a la coupe du monde des U20 au Canada et la surprise encore une fois tu es convoquée pour partir à la compétition oui voilà donc c'était un moment aussi très émouvant, stressant on va dire parce que nous étions trop de choses et il avait fait un petit groupe pour dire les 21 qui restaient donc sur le moment tu es stressé parce que tu ne sais pas si tu vas partir ou pas et quand tu entends ton prénom ta finalité c'est de jouer tes deux joueurs mais il y a tellement de monde parce que tu sais que ceux qui nous ont pas appris ne portent nous pas donc sur le moment dans ta tête tu es contente et une fois que je rentre dans ma chambre à Clairefontaine je saute deux joueurs je pleure deux joueurs et au début c'est bien, c'est beau parce qu'à Fouguim on nous a été au Canada c'est un endroit où j'avais jamais été donc c'est bien, j'ai été pour la ville c'est le Canada, c'est beau et tout après les matchs, ça s'enchaîne on gagne on arrive en quart de finale on gagne mes quart de finale on arrive au demi-finale tout se passe bien jusqu'à ce que je me laisse sur le tac et bien là c'est le grand sur le coup quand je me fais ta clé je me relève vite parce que sur le coup j'ai pas mal donc je me relève vite et je pose mon pied d'appui et là je sens que mon genou il craque donc je me dis que c'est soit les croisés ou soit le ministre et je ne pouvais plus m'arracher donc je me suis coulé pour en dehors il y a mes coéquipiers qui sont venus ils m'ont dit est-ce que c'était pas le moulet parce que j'avais souvent des crampons moulet donc je leur dis non que c'est mon genou et que c'est mort d'appeler d'appeler les kinés les médecins donc euh tout de coup bien ça fait un choc c'est la tristesse parce que ça a été un si bon chemin en demi-finale c'est une blessure vraiment grave tu as subi une opération oui c'est ça et ensuite 5 mois de convalescence rééducation comment ça se passe comment tu vis cette période mais mal et très mal parce que quand je reviens en France mais j'ai dû pas reprendre la compétition avec l'Olympique Lyonnais faire des matchs la ligue des champions donc je l'ai eu très mal et après mais avec le soutien du coéquipière du staff et aussi de ma famille et de mes proches mais j'arrive à surmonter tout ça mais c'était pas facile parce que je me dis mais encore une grosse blessure qui m'a épargné de tirer assez longtemps tu réintègres le groupe et là le coach te sélectionne pour un match de coupe de France à Gérard raconte-nous ce match mais déjà j'étais très contente de vous et moi c'était de jouer à Gérard donc sur le coup je suis sous le banc et à deux minutes il me dit d'aller m'échauffer donc le coup l'attention monte le stress parce qu'il y avait quand même pas mal de monde à ce match là donc ouais donc il commence à battre et tout à 2000 à l'heure et là il m'appelle il m'a dit tu vas rentrer donc sur le coup je suis contente parce que dans les tribunes il y avait ma mère et je me dis c'est le moment et là je rentre j'ai fait une belle piensée et je manque mon premier but à Gérard devant mon public donc c'était fantastique au quotidien en fait tu t'entraînes avec Louisa Nessie, Mamandine Henri, Wendy Renard, Elodie Tomis et toute l'équipe qu'on connait mais qu'est-ce que ça fait d'évoluer avec ses fils au quotidien en fait ? ça fait du bien je progresse plus rapidement et elle me donne de bons conseils franchement c'est bien après c'est beau de jouer à côté de Louisa Nessie Amandine Henri, Wendy Renard Capitaine et Leodie Tomis donc franchement c'est un plaisir de jouer avec une équipe comme ça parce que le niveau est tellement haut et j'apprends beaucoup de choses avec elle ok tu passes la fin de la saison avec l'ADH et tu vas faire de nombreux matchs avec l'ADH un peu donc attendez comment ça se passe ça se passe bien avec l'ADH c'est un bon groupe il y a de bonnes joueurs aussi mais c'est un autre monde c'est pas le monde professionnel mais sinon ça se passe bien j'enchaîne les matchs avec elle et on remporte la finale Coupe aux Alpes où je manque triplés donc j'ai fini l'année en beauté L'année se termine effectivement en beauté car tu prolonges à nouveau ton contrat d'un an avec l'Olympique Lyon oui voilà donc je poursuis l'aventure un club épique Lyon parce que c'est un bon club mais si j'ai pu y rester le plus longtemps possible ce sera avec plaisir parce que il y a de bonnes joueuses faire la Ligue des champions c'est pas c'est pas donné à tout le monde donc qu'est-ce que tu espères pour cette année qu'est-ce que tu espères pour cette année ? de faire une bonne année de j'espère épargner des blessures et de continuer à progresser et à jouer au football et remporter plein de titres avec l'Olympique Lyonais qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? et il faut toujours croire en soi même si c'est dur parce que jouer dans le froid c'est c'est pas facile mais si c'est ce qu'on veut vraiment faire ben de continuer de considérer et de toute façon le travail paye toujours donc bisous bisous